Au Portugal, en dehors de l'Algarve, les voyageurs s'arrêtent principalement à Porto et Lisbonne. Mais le pays compte d'autres villes moins connues et pleines d'intérêts. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous vous faisons découvrir une pépite qui était jadis le fief des Templiers. Avant Omar, nous avons fait une escale à Aveiro surnommée la Venise Portugaise. Nos premiers pas dans la ville se font sur le parvis de la gare récemment rénové et garni d'Azuleros. Le centre ancien est un mélange entre construction historique et bâtiment moderne. Comme un peu partout au Portugal, le sol des rues est pavé d'une variété de symboles. Un travail réalisé à l'ancienne par des artisans. Dans la rue commerçante, certaines boutiques sont joliment décorées. La grande particularité d'Aveiro, ce sont les canaux qui entourent la ville. Les barques de pêcheurs ont été reconverties en attractions touristiques. La pointe avant de ces bateaux est décorée de scènes de vie variées, parfois même osées. Les passerelles qui traversent les canaux sont remplies d'une multitude de rubans avec de petits mots qui scellent l'amour et l'amitié. Une variante colorée de la mode des cadenas. Venise est un peu exagérée. Nous ne nous donnerons que deux étoiles à cet endroit. Aviero mérite tout de même qu'on s'y balade quelques heures. C'est une ville agréable avec quelques belles fresques et façades art déco. Proche d'Aveiro, la station balnéaire de Costa Nova do Prado est réputée pour ses maisons aux façades rayées appelées Phaledos. Les vacanciers apprécient également les bords de mer aux plages immenses. Nous sommes dans le centre du Portugal, dans la petite ville de Tomar où l'on trouve un site incroyable classé à l'UNESCO. Cet ancien domaine des Templiers justifie à lui seul une escale. C'est parti pour la visite. Pour comprendre l'histoire de Tomar, il faut se plonger dans celle des Templiers. Il s'agissait d'hommes qui avaient tout abandonné et fait vœux de pauvreté et de chasteté. Il rejoignait l'ordre mystique des Templiers qui étaient à la fois religieux et guerriers. Au XIIe siècle, ils jouent un rôle important dans la reconquête de l'Espagne et du Portugal occupés par les morts. Pour les remercier, on leur a donné des terres et ils se sont installés à Tomar. Leur château fort était à l'époque le dispositif militaire le plus moderne du royaume. A l'intérieur se trouve un très beau monastère. Alors oui, au Portugal, il y a beaucoup de lieux religieux chrétiens. Mais le monastère du Convento de Cristo est vraiment hors du commun. Le point d'orgue, c'est la Rotonde Charot. Un chef d'œuvre qui justifie à lui seul la classification du site comme patrimoine mondial de l'humanité. Le domaine est immense. On passe d'un espace à l'autre. Certaines parties sont en ruines. Alors que d'autres sont bien conservées. Le nombre de cloîtres est incroyable. Nous trouvons tout de même dommage que l'ensemble manque d'indications et qu'il soit peu restauré. Pour finir, une balade sur les remparts permet de profiter d'une autre vue sur le site et sur la vallée. Après cette visite culturelle, nous faisons une halte au parc. Un endroit frais avec une belle roue hydraulique en bois qui évoque l'époque des moulins. Dans le centre-ville, la zone médiévale la plus ancienne est organisée en croix et tout rappelle les Templiers. La place de la Republica est très belle avec une église mère dédiée à Sao Joano-Baptista. Thomas est sans conteste notre coup de cœur du centre du Portugal. La petite ville bénéficie d'une atmosphère calme et les traces des Templiers sont impressionnantes. Une visite que nous ne regrettons pas. Le prochain épisode de ce tour du Portugal va nous conduire dans la capitale Lisboa, avec un passage obligé par le réputé territoire de Sintra. Pensez à vous abonner, à activer la cloche et retrouvez-nous également sur notre site reporter.com. Sous-titrage Société Radio-Canada ...